Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. La matinale. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce troisième jour sur le salon Équipe B Metal Expo, jeudi 23 septembre 2021. Je suis ravi de présenter cette matinale comme tous les matins avec Guillaume Loiseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Le patron du salon Équipe B Metal Expo et nous sommes également en compagnie d'Anne-Séverine Saboré. Bonjour Anne-Séverine. Bonjour Fabrice. La présidente directrice des études et conseils chez TBC Innovation. On fera tout à l'heure un petit point sur des nouvelles positives du côté des logements neufs. C'est vrai que ça se passe bien. Il y a aussi des blocages. On verra ça tout à l'heure. Guillaume, on continue à faire comme d'habitude, comme tous les matins. D'abord, un bilan de la journée d'hier. Alors, première journée en tout cas, l'équipe de Bati Radio est là depuis évidemment mardi. Nous, ce qu'on a vu, je vous le dis parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'exposants qui sont succédés. Ce sont des gens enthousiastes, ce sont des gens contents de se retrouver et surtout extrêmement satisfaits par la bonne tenue du salon. C'est à dire qu'on n'est pas entre exposants. Je vous le dis parce que c'est le cas sur certains salons. Malheureusement, on se retrouve un peu sans visite aura. Là, il y a des visiteurs et il y a même du business qui est en train de se faire. Absolument. C'est effectivement ce qui se discute, ce qui se dit spontanément dans les allées. Effectivement, comme vous le dites, le plaisir de se retrouver. Il y avait une forte attente sur ce salon qui, je le rappelle, était le premier dans l'agenda de reprise des événements professionnels sur les métiers du bâtiment et de la construction. Le premier premier en Europe à se tenir. Et donc, au delà du plaisir, effectivement, les exposants sont satisfaits du volume de visiteurs. C'est ce que j'ai entendu plusieurs fois. Il est bien évident que les menuisiers qui ont fait le déplacement depuis tous les territoires de France avaient d'abord de l'envie et ensuite des besoins de découvrir les innovations, besoin de rencontrer leurs fournisseurs, etc. Donc, ce sont des gens très impliqués, très engagés dans la profession. Et c'est le thème d'ailleurs de toute la semaine. On a eu également, alors on voit également les lauréats des trophées, nominés ou lauréats. Eux aussi ont participé, pour certains, à la remise des prix qui s'est tenue hier midi. Alors oui, le mercredi, c'était la journée particulière, puisque dédiée à l'innovation. Donc, on a eu la remise des trophées d'équipe B Metal Expo, les quatre grands gagnants que je vais rappeler ce matin. Fenêtréa, Caline, Groupmen et puis France Fermeture. Et puis, il y a eu aussi, parce qu'il n'y a pas un trophée, mais deux, les coups de cœur de La Presse Pro, qui est aussi un prix très intéressant. Donc, ça, c'était hier midi, beaucoup d'enthousiasme et surtout des innovations assez intéressantes. Donc, ça, c'était hier. Aujourd'hui, jeudi, donc le troisième jour. Le jeudi, c'est traditionnellement la plus grosse journée dont on attend beaucoup de monde. Il est tout juste 9h30 passé. Il y a déjà beaucoup de monde sur les stands, dans les allées. Ça donne l'impression que ça ressemble plutôt à un milieu de journée, mais il n'est que 9h30. Donc, on attend beaucoup de cette journée, plusieurs milliers de visiteurs. Et puis, je sais qu'il y a équipe B dans la journée, mais il y a aussi les soirées, les off pour les professionnels. Donc, il y avait beaucoup de soirées organisées tous les soirs dans Paris et parfois même plusieurs événements le même soir. Voilà donc équipe B, c'est la journée et aussi le soir et la convivialité. Bon, merci Guillaume d'être là en forme. Avec plaisir. Et tout frais ce matin, même si peut-être qu'on est obligé d'assister comme ça à plein de soirées. Et c'est tant mieux. Voilà, un vrai plaisir de se retrouver. Et puis, on le disait, ce équipe B Meta Expo, c'est vraiment un fab lab à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'innovation. Et comme on avait de temps en temps un petit peu de temps entre les interviews, on a demandé aux exposants de nous montrer. Donc, on est allé se déplacer chez SOMFI, chez Profil Système, chez K-Line, chez les gens qu'on a pu interviewer. Et c'est vrai qu'il y a de l'innovation. On le disait, il y a du digital maintenant. Les exposants n'ont pas attendu. Les métiers de la menuiserie, de la métallerie n'ont pas attendu pour mettre de l'innovation, pour mettre de la connectique dans tous leurs produits. Ils se sont emparés de la puissance offerte par les technologies digitales, tant pour leurs clients et les clients de leurs clients. Donc, en termes de solutions, notamment pour l'utilisateur final et la maison. Je ne vais pas parler de maison connectée, je vais l'appeler la maison bien-être. Voilà, le confort, etc. Donc, les solutions sont de plus en plus abouties, de plus en plus accessibles, faciles à utiliser également. Et puis, je le disais hier, le digital, c'est aussi un formidable outil pour les professionnels eux-mêmes, dans leur activité au quotidien, pour gagner du temps, être plus efficace et avoir accès à un grand nombre d'informations beaucoup plus rapidement. Alors, un seul exemple, c'est ce fameux devis. Tout le monde a en tête l'artisan qui arrive avec son papier carbone. Il y a peut-être des choses qui se perdent. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu un artisan. Non, mais en tout cas, voilà ce qui a été remplacé aujourd'hui. Ils ont une tablette, ils sont connectés, c'est en SAS. Ils ont tout le catalogue à disposition. Ils peuvent faire des simulations. On a de la 3D, on a de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Ils peuvent aller jusqu'à la passation de la commande même. Et ils passent ensuite à la commande, effectivement. Et évidemment, ça réduit le risque d'erreur. On a le budget en temps réel. Et même pour le client, c'est une façon de se projeter. Anne-Téorine Sabore aussi, pour voir immédiatement ce que ça peut donner. On peut modifier les couleurs. Tiens, une porte rouge, c'est pas mal à l'entrée. Mais si elle est rouge de côté intérieur, c'est peut-être pas terrible. Donc ça, on le voit immédiatement. Et on passe plus vite la commande, du coup, parce qu'on comprend mieux ce qu'on va avoir. Et donc, on passe à l'acte, à l'acte d'achat, en fait. Finalement, on n'a pas besoin d'attendre une semaine pour avoir une photo, pour en parler avec des voisins. Là, on le voit de suite sur la tablette. Et bon, ça raccourcit tout le parcours d'achat. Et ça, c'est un point essentiel. On disait aussi accélérateur de business pour les artisans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a aussi un outil prédictif. C'est-à-dire que chez certains installateurs, on installe, par exemple, la menuiserie, etc. On sait qu'il y a un certain nombre d'ouvertures électriques, par exemple, qu'il va falloir vérifier de tous les 10 000 ouvertures. Et bien là, on sait qu'on va arriver à un certain niveau. Automatiquement, il y aura peut-être une alerte. J'appelle mon client. Je lui ai dit, tiens, là, c'est le moment peut-être de faire une petite visite de courtoisie de maintenance. Tout ça, on sent que ça va demain transformer, révolutionner aussi la façon de faire du business. La façon de faire du business et puis surtout la façon de gérer les entreprises, c'est-à-dire la productivité et donc la rentabilité des entreprises. Je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, mais il y a des études qui montrent qu'en moyenne, dans le secteur du bâtiment, 70% du temps des équipes sur un chantier est passé à chercher des informations ou des matériels et des outils. C'est-à-dire est passé à chercher quelque chose qui se trouve ailleurs, dans un point de vente, dans un stock, dans un dépôt, sur un autre chantier, etc. Et donc, c'est du temps qui pourrait être plus productif. Et donc là, les solutions digitales apportent une réponse très concrète à ça, puisque tout est à portée de clics ou au bout du doigt, que ce soit les informations, faire de la maintenance prédictive, par exemple. Donc pour eux, c'est un outil de business au service de leur productivité. Oui, alors du coup, parce que ça améliore la satisfaction du client à la fin et la qualité des travaux. Oui, mais en général, on préfère que l'artisan se déplace avant que ça casse et que ça coûte beaucoup plus cher. C'est comme sa voiture ou d'autres choses qu'on possède. Alors du côté positif, on l'a dit. Du coup, digitalisation, j'allais dire marche forcée, mais non, c'est quelque chose de très positif. On le voit, accélérateur de business. Les gens, les exposants sont plus ravis parce qu'on est sur une année quand même exceptionnelle. On l'a dit, voilà, nombre de transactions record, les gens qui habitent de plus en plus leur logement, qui l'ont redécouvert à l'occasion de la crise sanitaire. Ça, c'est pour les points positifs. On va se pencher sur deux écueils qui reviennent tout le temps. Le premier, le recrutement. Pénurie de main d'oeuvre sur certains métiers en tension. Ce n'est pas nouveau dans le bâtiment, mais c'est peut-être accru justement par cette crise. Et le second, pénurie de matières premières pour certains. La direction des achats est devenue une fonction clé dans l'entreprise. En fait, ça va faire partie des domaines d'activité stratégique, c'est-à-dire avoir une équipe qui fonde la planification sur les différentes échelles de temps, de la sécurisation, la gestion des risques, etc. Sur ce qui permet de faire du business, c'est-à-dire à la base, c'est les composants et les matières premières et les hommes et les femmes. Parce que sans ça, en fait, le business n'existe pas. Ça devient des sujets clés et on perçoit très nettement dans le discours des chefs d'entreprise que c'est la nouvelle priorité. Donc, au-delà du discours et de la priorité, ils investissent dans de nombreux programmes, soit des centres de formation, des démarches, dans le recrutement lui-même. Enfin, il y a beaucoup de choses sur tout ça. Parce qu'en fait, c'est la première façon de faire une entreprise durable. C'est vrai. Il faut aussi donner envie. Alors, je pense, côté métier, recrutement, c'est vrai que les jeunes sont attirés par ces métiers, menuiserie, métallerie. Ce n'est pas évident. Alors, on a eu l'union des métalliers hier qui se débat pour attirer les jeunes. Et alors, moi, je disais, c'est vrai que sur les métalliers, il y a une image un peu d'épinal avec la forge du Seigneur des Anneaux, le métallier, la fumée, la poussière, le noir, la chaleur. Pas du tout. Aujourd'hui, là aussi, ce sont des métiers en pleine transformation. C'est un métier accessible pour les filles, pour les femmes, évidemment. Il faut du goût. Il faut le goût du dessin. Il faut aussi se former. Il faut aller à la rencontre. Et il faut imaginer peut-être des dispositifs plus attractifs pour attirer ces jeunes talents. Alors, on citait une émission emblématique qui a redoré le blason de tous les métiers de la gastronomie, de la cuisine, qui était, on s'en souvient peut-être à notre époque, on faisait cuisiner quand on ne pouvait pas faire autre chose. Ce n'était pas terrible. Aujourd'hui, on parle de chef. Ça a vraiment repris du lustre grâce à ces émissions. Il faudrait peut-être imaginer de nouveaux modes de communication. Je lance un appel, Guillaume, pour redorer le blason aussi de ces métiers qui sont méconnus, finalement. Votre appel n'est pas tout à fait dans le vide, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives en cours de développement. On n'est plus dans la réflexion en cours de développement en ce moment et qui, pour la plupart d'entre elles, verront le jour en début d'année prochaine, exactement au service de cette idée et de ce besoin qui touche tous les corps d'État des métiers du bâtiment et de la construction, donc pas uniquement la métallerie. Bon, très bien. On suivra ça. S'il y a un top chef métal. Anne Séverine, ça peut être une bonne idée, vous pensez ? Oui, très bonne idée. Il y a les jeunes, mais aussi les personnes en reconversion professionnelle. On voit aussi qu'il y a des pertes d'emploi dans certains secteurs industriels, l'automobile, l'aéronautique. Pourquoi pas les diriger vers le bâtiment, qui a un métier avec beaucoup de créativité, beaucoup d'opportunités, des métiers qui évoluent énormément, des compétences fortes, très variées, dans le domaine artistique, dans le domaine digital, technologique. On en parlait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se réinventent dans des métiers traditionnels, ébénistes par exemple, les métiers du bois. Pourquoi pas les métiers du métal ? Je pense que c'est un petit peu moins connu, peut-être. Ça fait moins envie, mais il suffit d'en parler et de les présenter. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont trouver leur compte. Donc voilà, en tout cas, pour le recrutement. Les matières premières, ça reste un énorme sujet également. On le disait, des fonctions essentielles, les achats. Bon, là, on sait que la situation est macroéconomique. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on en parle beaucoup, d'une manière générale, dans l'économie. On voit ça, il y a une pénurie de matières premières, la Chine qui absorbe tout, etc. Ce qui est très intéressant, je trouve, sur ce salon, c'est de voir dans la microéconomie, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, qui vous dit, moi, effectivement, là, je ne trouve plus de l'aluminium. Je n'en ai plus. Il faut que je repasse commande. Il faut que j'augmente aussi, malheureusement, mon prix de vente vis-à-vis du public. Jusqu'ici, ils avaient pu absorber ça dans leur marge. Mais là, on arrive à un point où, malheureusement, on est obligé de refacturer le client. C'est absolument obligatoire. Oui, parce que c'est devenu compliqué, puisque, en fait, sur certaines catégories de composants ou de matières, on est à plusieurs hausses successives. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont absorbé la première ou ont piloté leur stock d'une certaine façon pour ne pas tout répercuter. Mais quand vous prenez en 6-8 mois 3 hausses successives, surtout sur des métiers où la part, en fait, du coût de la matière est très importante, c'est compliqué, évidemment. La marge de l'entreprise, d'abord, elle n'est pas faite pour ça, déjà. Et puis, elle ne permet pas d'absorber ces hausses successives. Voilà. Bon, on espère que ça va se résoudre. Mais ce n'est pas évident, cette équation. Oui, c'est sûr. Et ça demande des qualités aussi pour les commerciaux de renégociation, de pression avec, finalement, les différents maîtres d'ouvrage, les promoteurs, les maîtres d'ouvrage en tertiaire, sur les marchés publics. Bon, il y a certaines conditions qui permettent de revoir les prix à la hausse, mais c'est que tout un laps de temps donné. Donc, c'est aussi le travail des fédérations de se rapprocher du gouvernement pour voir ce qu'ils peuvent négocier à ce niveau-là. Alors, on ouvre notre débat, justement, du jour avec vous, Anne-Séverine, on va se pencher sur l'activité. En logement neuf, on sait que, là aussi, il y a une très forte demande des Français. Où en est-on ? Oui. Alors, vous savez, le logement neuf, c'est quand même le secteur qui a été le plus impacté par la crise de 2020, par la crise sanitaire. On a vu que la rénovation, il y avait une baisse, mais vraiment, ça a très vite reparti. Le logement neuf, ça a été bien plus compliqué. Aujourd'hui, les différentes statistiques, et notamment les statistiques sur les permis de construire, sont des nouvelles positives. À fin juillet, en fait, à la fois, les maisons individuelles, les mises en chantier de maisons individuelles sont à plus neuf, les mises en chantier de logements collectifs sont à plus de 7%. Et le niveau est à peu près le même qu'avant la crise. Au total, sur une année roulante, on a 386 400 logements qui ont été mis en chantier. Pour vous donner une idée, en 2017-2018, c'était plus de 400 000 logements. Donc, on se rapproche des 400 000 logements neufs annuels. C'est un niveau très élevé, puisque c'est le chiffre aussi, le point le plus haut qui avait été atteint avant, c'est juste avant la fameuse crise des subprimes, et on était autour des 400 000. Quand on parle d'un marché du logement neuf entre 380 et 420, c'est un niveau très haut. C'est un niveau très haut, mais est-ce que c'est le niveau optimal ? C'est-à-dire, on parle souvent qu'il faudrait 500 000 logements par an pour absorber la demande et le besoin des Français ? Alors, oui. Après, il y a aussi les logements neufs et il y a la rénovation ou la réhabilitation de logements qui ne sont pas utilisés. Parce qu'il y a aussi beaucoup, dans le parc français de logements, il y a aussi beaucoup de logements qui ne sont pas utilisés. Et donc, il y a des objectifs aussi de réhabilitation. Donc là, on repart sur l'entretien rénovation en termes de secteur d'activité, mais réhabilitation de logements inoccupés si on n'arrive pas à avoir ces 500 000 logements neufs produits par an. Alors, pour vous expliquer pourquoi, en fait, les mises en chantier sont reparties, c'est parce qu'en fait, les ventes de maisons et les ventes de logements sont aussi reparties. Les ventes de maisons en diffus, ce qu'on appelle la maison individuelle en diffus traditionnelle, le Pôle Habitat FFB a annoncé les derniers chiffres, c'est plus 21%. Donc là, c'est reparti fort, la maison individuelle, et reparti fort parce qu'on sait que les Français sont attachés à la maison individuelle, avec le petit jardin. Et c'est vrai que la crise sanitaire a fait émerger et a fait redécouvrir ce besoin d'extérieur, ce besoin aussi d'avoir suffisamment de superficie pour vivre. Donc ça, on est à 138 800 maisons vendues à fin juillet 2021 sur une année glissante. Autre bonne nouvelle, c'est qu'enfin, les promoteurs immobiliers voient leurs ventes reprendre. Ils avaient été très, très touchés, très impactés en 2020. Et la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers en France, a annoncé très récemment une reprise des réservations, donc des ventes de logements collectifs. Ce qui est quelque chose de vraiment... Enfin, c'est plus 16 %, je crois. Ce qui est vraiment un signe positif et un signe de relance, en fait, du logement collectif. Malgré les mairies écologistes qui ont été reprises avec ce grand débat sur le zéro artificialisation net, qui bloque. Il y a certaines parmi qui sont bloquées dans le nombre de communes. Bon, ça a été finalement contourné ou ça a été rattrapé dans d'autres régions ? Non, je ne peux pas dire que ça a été contourné parce que pour l'instant, si vous voulez, c'est les ventes de projets qui sont déjà existantes. D'accord. D'accord. Et les contraintes d'urbanisme, en fait, dont vous parlez avec l'objectif ZAN, en fait, c'est sur les projets immobiliers. Et ça, c'est vrai que la Fédération des promoteurs immobiliers alerte sur le manque ou la baisse de nouveaux projets immobiliers. Et c'est vrai que les contraintes d'urbanisme sont de plus en plus fortes. Après, c'est aussi un enjeu de société. C'est un enjeu aussi pour, par rapport à tous les enjeux climatiques, de moins urbaniser, plus densifier. Tout le monde est d'accord. Et là, si vous voulez, je pense que les promoteurs vraiment ont pris à bras le corps et les promoteurs, les architectes, pour renouveler la densité de la ville. C'est-à-dire arriver à trouver des projets qui permettent de respecter moins de prise au sol, en fait, d'empreinte au sol, donc une meilleure densité, mais en même temps, pas trop de promiscuité entre les logements. Parce que c'est ça qui fait peur. Quand on parle densité dans la ville, on n'a pas envie de voir des tours comme il y avait dans les années 60. C'est ce qui est aujourd'hui discuté, la ville sur la ville. Oui, mais on peut aussi imaginer la ville avec plus de végétation. On le voit dans certains quartiers, des nouveaux écoquartiers, plus de végétation sur des immeubles collectifs, des arbres. Oui, mais même dans notre belle capitale où vous savez que nous allons avoir des jardins en plein centre-ville, le parvis de l'hôtel de ville. Les Champs-Elysées. Les Champs-Elysées. Et la place de la Bourse aussi, plus près du studio de Bâti Radio, qui est juste à côté. Le dynamisme s'explique par des conditions toujours optimales. On sait que les taux sont bas. Et puis, il y a aussi les investisseurs qui poussent avec ces fameux plans Pinel, ces mesures de défiscalisation qui sont toujours très appréciées. Oui, alors, voilà. Donc, vous avez à la fois... Les réservations de logements se font à la fois par des investisseurs, mais aussi en accession à la propriété. Donc, le Pinel qui avait été prorogé, son plein, en fait, fait bien ce pour quoi il est là, pour pousser l'investissement immobilier. Mais aussi, l'accession à la propriété est poussée par les taubats de crédit. D'ailleurs, je crois que l'Observatoire des crédits logements a annoncé, en fait, que les crédits immobiliers en neuf progressaient de 5%. Vous voyez, sur les... Enfin, ça, c'est un chiffre qui date de fin août. Donc, ça montre bien qu'il y a de plus en plus de crédits immobiliers et qui poussent, finalement, les primo-accédants, qui tirent les primo-accédants. Il y a une petite menace, quand même, là-dessus. C'est les recommandations du Haut Conseil... À la stabilité financière. Exactement. Qui recommandent, quand même, de faire très attention et qui contraint, en fait, les conditions d'octroi. Pas plus de 25 ans pour un prêt immobilier et avec un taux d'effort, un taux d'endettement à 35% maximum. Et là, qui est strictement respecté, plus on ajoute, parce qu'on a eu des bruits là-dessus, évidemment, apports, conseils vivement recommandés. Voilà, les endettements à 105-110%, c'est terminé. J'ajoute qu'on peut aussi avoir des très bons crédits immobiliers, mais à condition de n'entrer pas de blanche, il faut bien être en CDI, être dans les cadres. En fait, la production dans les banques a tellement été excellente cette année que les objectifs sont atteints et du coup, ils ne prennent plus que les très, très bons dossiers. Ils ne vont pas s'embêter avec les choses un petit peu plus exotiques. Donc, voilà, vous êtes avertis si vous avez un projet. Alors, pour autant, on s'intéresse aussi, dernière question, Anne-Séverine, aux attentes des futurs propriétaires. On l'a vu, ça a évolué. Ces Français qui veulent plus de verdure, plus d'espace. Effectivement, vous l'avez dit à l'extérieur, le Graal, la maison individuelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Plus de modularité. Je crois que le confinement et le télétravail, la contrainte, ces deux ou trois mois qu'on a tous passé chez nous avec nos enfants, en télétravaillant, en ayant les enfants qui faisaient l'école à la maison, a montré qu'on avait à la fois besoin d'espace ou d'un espace plus modulable. C'est-à-dire des pièces à vivre qui deviennent des bureaux. Donc, là, vraiment, je pense qu'à la fois les promoteurs, mais aussi les fabricants, les industriels qui proposent des solutions constructives ou des solutions d'aménagement ont travaillé sur la modularité des espaces. Et ça, c'est un vrai besoin. On a besoin d'extérieur, on a besoin de la modularité aussi dans l'extérieur. On voit des solutions de clostras, des solutions d'aménagement extérieur qui permettent une certaine modularité. Et pareil à l'intérieur, pour avoir une pièce de télétravail ou une pièce de jeu ou une pièce de salon vidéo. Enfin, je ne sais pas. Mais vous voyez, une modularité. Donc ça, c'est très important, la modularité. Et après, la mutualisation. On se rend compte, en fait, que, notamment, par exemple, dans un logement collectif, les gens vont travailler. On n'est plus en télétravail. Les gens vont travailler, les places de parking se vident. Et qu'est-ce qu'on fait de ces places de parking ? Pourquoi pas les mutualiser avec un bureau qui est juste à côté et qui viendrait utiliser les places de parking pendant la journée alors que les habitants récupèrent leurs places de parking le soir ? C'est des trucs tout bêtes. Ou une mutualisation de grandes terrasses. Ça se fait déjà. C'est vrai qu'on a des nouveaux usages sur télétravail qui sont rentrés dans nos vies, contraints ou forcés. Guillaume, vous avez aménagé votre bureau, ça y est ? Ou vous avez récupéré votre bureau, peut-être dans une tour ? Vous regrettez ou pas ? J'avais acheté un logement deux ans avant la pandémie et honnêtement, j'ai la chance d'avoir de la place. Je n'avais jamais imaginé en fait faire mon bureau. J'étais sur d'autres projets d'aménagement mais je n'avais pas pensé à avoir mon propre bureau à la maison tellement ce n'était pas un sujet pour moi. Et en fait, aujourd'hui, je suis bien content d'avoir pu aménager ce petit espace. Après, l'habitat, la modularité dans l'habitat, etc., tout ça, c'est des nouvelles idées, des nouvelles tendances et on n'est qu'au stade des tendances. L'attente première des Français reste d'avoir de l'espace. Il y a des études récentes qui font de grands débats sur la diminution de la taille progressive des logements depuis 30 ans. Donc, en réalité, les gens, ils veulent d'abord des choses fondamentales et le minimum, non pas vital, mais habitables, c'est-à-dire éventuellement un peu de verdure, des pièces d'une certaine taille raisonnable, idéalement une chambre par enfant plutôt que quatre enfants dans la même chambre, etc. C'est ça, leur première attente pour la majorité des Français. L'habitat science-fiction où on change, on déplace la chambre, etc., toutes ces choses-là sont des concepts qui ont certainement un futur, mais restent des concepts à ce stade. Ce sur quoi il faut agir, et ça, ça touche toute la filière, les politiques eux-mêmes mais aussi toute la chaîne de l'aménagement du bâtiment et de la construction et puis les acteurs de la vente aussi, c'est fournir aux gens l'habitat essentiel qui permet à une famille de vivre correctement et d'habiter mieux, déjà. C'est vrai que c'est déjà l'essentiel, en tout cas pour ceux qui peuvent et qui ont envie ou qui sont déjà propriétaires, ils vont trouver sur ce salon Equibé Metal Expo des tonnes d'idées pour embellir, pour mieux, et bien, être au mieux chez soi, de manière plus confortable avec des nouvelles fenêtres, avec de l'automatisation, avec, on en parlait, de la domotique, de la maison connectée, il y a tout un tas de choses et il faut le dire aussi, c'est très beau, on a vu des exemples de pergolas, c'est vraiment extraordinaire. Pour les particuliers, Equibé, c'est le salon de tous les dangers parce que vous venez là, vous avez envie de changer toutes les fenêtres, d'installer deux verandas chez vous, c'est assez incroyable. Non mais c'est vrai, on fourmille d'idées. Messieurs, venez seuls parce que si votre épouse vient avec vous, c'est le but aussi. Guillaume, juste un coup d'œil rapide, il nous reste quelques instants pour le programme du jour de ce 23 septembre, qu'est-ce qu'on va trouver, quels seront les temps forts ? Alors toujours, on l'a dit, des pitches sur l'ensemble des stands, ce Fab Lab à ciel ouvert, on a aussi la remise du Grand Prix des réseaux de verre et protection, ce sera à midi. Exactement. Donc ça, c'est un autre prix. On a parlé des trophées, des coups de cœur de la presse pro, il y a un autre prix à l'initiative du partenaire extrêmement dynamique verre et protection, incarné par Frédéric Tadehi que tout le monde connaît, qui a lancé il y a quelque temps le Grand Prix des réseaux de verre et protection, qui a lieu par alternance les années équipées sur équipées et même chose sur Bâtimat, et donc qui est un prix en fait qui valorise et récompense les meilleures initiatives et actions marketing et commerciales des réseaux de vente de la distribution, donc de ce monde de la menuiserie. Donc on est plutôt sur l'aval des choses. Donc il y a ce marché de la menuiserie qui a assez de particularité par rapport à d'autres sous-segments du bâtiment, qui est d'avoir une distribution qui est organisée sous forme de réseau, donc il y a la vente directe et les réseaux qui sont les canaux de distribution principaux. Anne-Séverine, si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait. Voilà, la distribution classique type négoce ou GSB reste minoritaire dans ces secteurs-là. Et donc les réseaux de vente à enseigne, intégrés ou pas, et sont très très importants, prépondérants en termes de volume de distribution, et donc sont extrêmement actifs, dynamiques et innovants sur les initiatives marketing et commerciales pour accueillir la clientèle de particuliers. Donc il y a des choses extraordinaires d'actions commerciales, d'actions marketing, de communications qui sont faites par tous ces gens-là, qui sont des démarches remarquables et des équipes de vente d'un dynamisme incroyable. Donc le Grand Prix des réseaux a vocation à récompenser ce type d'initiative. Voilà, ce sera dans l'espace Arena Innovation qui est juste à côté du studio Bati Radio. Tout à l'heure, à midi, il y aura évidemment tout au long de cette journée sur Bati Radio, des tables rondes du Pôle Fenêtre, de l'Union des Métalliers. On aura aussi des interviews, des invités qui vont nous parler, nous décrire toutes leurs innovations. En radio, c'est vrai qu'il faut avoir de la couleur et de l'imagination. On aura aussi à 17h, sur le stand de l'Union des Métalliers, l'annonce du prix du public du concours Metal Jeune. C'est un concours qui a été fait. C'est vraiment des choses extra, justement, des faits par des jeunes. Donc le thème, c'était... Les monuments détournés. Oui, à l'exception de la Tour Eiffel. Sinon, tout le monde aurait fait la Tour Eiffel, mais il a expliqué. Donc on a aussi bien le Colisée, la Pyramide du Louvre. Un très beau sablier, la Pyramide du Louvre. Donc c'est les grands événements, les grands monuments internationaux du patrimoine culturel que l'on connaît tous, mais là, présentés d'une façon que vous n'avez jamais imaginée. complètement détournés, renversés pour certains. C'est fabuleux. Et tout en métal, un travail exceptionnel à découvrir sur le stand de l'Union des Métales. Et voilà encore une très bonne journée qui s'annonce. On vous souhaite évidemment une excellente journée sur le salon Équipe B Metal Expo. On vous donne rendez-vous demain pour la dernière des Métales. Ça sera avec Elodie Rabel. Merci Guillaume Loiseau. Merci Anne-Séverine Saboré. Et très bonne journée à tous. Équipe B Metal Expo. Le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. La matinale. La matinale. La matinale.